Il y a un mois, le quartier de la rue de la cathédrale avait les pieds dans la boue. Troisième inondation en deux ans, des souvenirs douloureux pour cette habitante et la peur à chaque intempérie. Il y a eu un torrent et ma belle-fille et mon genre, André et mon homme, sont restés plaqués contre le mur à cause des meubles. Et ils sont ressortis par les fenêtres de devant. Là, c'était la chambre de ma petite-fille. L'eau est rentrée par là. Un mètre vingt de boue, des murs rongés par l'humidité qu'il a fallu détruire. La famille habitant cet appartement n'y réemménagera pas. Le 24 novembre dernier, la région de Patrimonio et Saint-Florent est sous les eaux. En l'espace d'une vingtaine de minutes, le village est submergé. Pour cette opticienne, c'est la deuxième fois en deux ans que son magasin est inondé. Ordinateurs, lunettes, machines optométriques, il lui faudrait 100 000 euros pour refaire le local. 35 jours plus tard, elle n'a pas encore pu rouvrir. On me dit qu'il faut que je refasse tout. Je veux bien tout refaire, il n'y a pas de souci. Mais s'il repleut dans six mois, qu'est-ce que je fais ? Je recommence et je casse tout et je refais tout. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui peut se faire au niveau du village pour ne plus qu'on subisse des inondations pareilles. Face à ces inondations à répétition, les habitants de Saint-Florent cherchent à comprendre. Selon eux, un des facteurs de ces crues serait le manque d'entretien des cours d'eau. Là, vous voyez qu'on a des clôtures ou des portes de parcelles de terrain qui ont été fabriquées avec des lits et des palettes qui ont servi de clôture qui ont été embarquées et qui créent des petits micro-barrages. Se sentant ignorés par la municipalité sur ces questions, habitants et commerçants sinistrés ont brièvement occupé l'hôtel de Villierssoir, demandant un rendez-vous avec le maire. Ils seront reçus le 2 janvier prochain. Sous-titrage ST' 501